ok les enfants bavard we're gonna make it happen we're gonna make it happen we're gonna make it happen bienvenue dans ma chaîne youtube welcome to diva world aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver encore pour une autre vidéo aujourd'hui on parlera d'un sujet très important comment est-ce que en étant aux états unis j'ai pu réaliser ce projet qui me tenait à coeur qui est d'ouvrir une boutique physique des ventes de produits capillaires américains au cameron tout d'abord je me présenter moi c'est marcel diva je suis coiffeuse professionnelle aux états unis je suis entrepreneur et ici dans cette chaîne youtube on parlera de la coiffure oui de la coiffure parlera de la coiffure des pratiques des conseils comment être excellente en tant que coiffeuse on parlera de l'entrepreneuriat on parlera de l'entreprise on parlera de la beauté tout ce qui concerne la beauté du visage la classe oui parce que nous sommes tous des divas donc si tu es en train de m'écouter maintenant abonne toi dans notre page youtube active la cloche de notification pour ne rien rater ok on va rapidement aller dans notre sujet et vers 2016 c'est comme ça que j'achète des produits en gros oui et je décide de les envoyer au cameroun par bateau lorsque j'envoie des produits je décide également de voyager pour que lorsque j'arrive les produits arrivent au même temps et puis je fais la vente privée je décide d'organiser une vente privée quand j'arrive au cameroun je je lance j'emploie les gens qui avec moi c'est à dire je cherche des filles qui vont vendre avec moi parce que je pouvais pas le faire seul et je loue un endroit je me rappelle c'est à yaoundé où je décide de faire la vente privée tout ce bien passé non tout ne s'est pas bien passé en fait je loue un endroit les filles sont là et tout est là mais malheureusement la marchandise n'est pas oui la marchandise n'est pas arrivé heureusement que quand je voyageais j'ai prévu certaines choses avait les choses avec moi c'est à j'avais pris certains vêtements les vêtements que je portais les sacs à main et c'est un produit notamment c'était américain à l'époque j'avais des produits faisait l'américain à l'époque j'ai pris des produits où j'ai décidé de vendre pendant la vente privée il n'y avait pas de produits capillaires malheureusement il n'y avait pas de produits capillaires mais il y avait autre chose ce qui fait que quand les gens venaient ils demandaient des produits capillaires je vendais ce que je disais non la marchandise arrive et tout le reste bref là c'était la première partie c'est comme ça que ça n'a pas marché la première fois je suis rentrée aux états unis j'ai décidé de continuer et j'ai décidé de continuer de ne pas laisser tomber j'ai dit ok prochainement j'ai tiré ma leçon j'ai dit prochainement je me rassure que j'envoie des produits vraiment à temps je me donne même un mois et des nous deux mois deuxième vente privée je le sens encore comme on j'organise une vente privée et la troisième une amie je décide une amie j'en parle à une amie à l'époque qui décide de m'accueillir dans sa boutique et je fais plutôt une vente privée dans sa boutique après cette vente privée elle me propose qu'on s'associe en fait et puis c'est comme ça qu'on s'est associé ensemble et on a décidé de travailler ensemble donc du coup il fallait elle avait une boutique de vêtements moi je vendais les produits capillaires c'est comme donc je vendais les produits capillaires et moi je devais être dans sa boutique prendre un espace où je devais louer vendre mes produits capillaires elle vendait ses vêtements tout n'allait pas très bien beaucoup de problèmes que je sais pas c'est pas le sujet de cette vidéo mais on a quand même appris quelque chose on a quand même eu des clients a quand même grandi et en 2018 je décide donc après que ça n'allait pas de l'autre côté je le suis donc j'ai un local comme mon mari me propose je décide d'ouvrir la boutique abastos une petite boutique c'était pas encore une boutique abastos que bon je souhaitais mieux que ça mais bon c'est ce que j'avais sur la main j'ai ouvert la boutique abastos j'étais pas là j'étais vraiment pas là tout s'est bien passé et c'est comme ça que j'ai commencé je grandissais les clients grandissais et plus parce que j'avais un local j'avais un endroit où les clients pouvaient venir acheter des produits quand ils ont besoin c'était un plus c'est un plus donc j'ai remarqué que les choses avaient changé le chiffre d'affaires grandissait les clients grandissait et on est venu un peu plus sérieux les choses les gens avaient un peu plus confiance en nous c'est comme ça que en 2020 lors de la pandémie COVID on a donc décidé de prendre un local parce que parce qu'on avait besoin de quelque chose de plus grand parce qu'on avait besoin d'ajouter des services de maquillage de coiffure donc on décide de chercher un autre local et on veut l'avoir abastos on veut l'avoir abastos parce que on vend des produits capillaires de marque américaine de bonne qualité et notre site sont des clients des grandes dames qui se font qui ont c'est à dire un bon revenu qui peuvent s'offrir des produits américains et qui prennent vraiment soin de leur corps de leurs cheveux et qui prennent vraiment soin d'elle qui voyage beaucoup peut-être qu'ils n'ont pas le temps tout le temps d'acheter des produits à l'extérieur à chaque fois qu'elles voyagent donc on devait on voulait se positionner comme cette personne là qui ont déjà les produits de l'extérieur au Cameroun en Afrique donc on ne pouvait pas aller s'installer n'importe où c'est comme ça qu'on s'est positionné abastos on a trouvé le coin le coin était bien positionné bien placé mais c'était pas encore ça c'était pas construit en fait c'était vraiment n'importe quoi mais la place était bien donc il fallait faire les travaux faire les travaux ont été difficiles dans la mesure où je n'étais pas là donc j'ai pris la boutique en septembre 2020 et j'ai ouvert en juillet 2020 ça c'est pratiquement six mois six mois oui où on a vraiment pris le temps de faire les choses parce que je tenais à descendre je tenais à venir être au pays parce que il faut noter que si vous êtes à l'extérieur vous voulez ouvrir une boutique physique et vous n'êtes pas là c'est pas c'est pas possible c'est presque quelque chose que je ne recommanderais pas parce qu'il est important que vous soyez là pour contrôler vos travaux il est important que vous soyez là pour vous rassurer que les choses marchent il est important que vous êtes là pour pouvoir mettre des fondations pouvoir mettre des bases pour que lorsque la chose éclore que vous ayez quand même déjà mais mis certaines bases et lorsque vous n'avez pas mis les bases les choses ne peuvent pas marcher ce sera toujours difficile donc on a commencé les travaux j'ai commencé les travaux à distance lui ça se passait bien je sais que je pensais jusqu'à ce que j'arrive au cameroun vous savez ce que vous voyez sur le téléphone ce que vous voyez sur internet c'est les vidéos qu'on vous a voient ça n'a rien vraiment rien à voir avec eux savoir ça n'a rien à voir avec nos vécu avec ce que vous allez voir de vos propres yeux donc il est important que vous soyez sur le terrain lorsque j'arrive au cameroun oh mon dieu je me rends compte que 30% de ce que j'ai demandé de 70% de ce que j'ai demandé n'a pas été fait donc seulement les 30% qui ont été fait donc en deux semaines de l'ouverture il faut que les choses se soient faits il faut que les choses se courent en fait c'est comme ça que je cours après les techniciens je cours après tout le monde parce qu'au cameroun c'est quoi c'est que quand vous dites que ok bref pas au cameroun les techniciens c'est ça surtout en afrique oui il faut se dire la vérité lorsque vous dites un technicien vous dit que je suis là dans deux heures de temps je suis là midi il va venir à 16h et lorsque vous l'appelez il va dire je suis juste là juste est là je ne me vois pas dans la voiture c'est ça en afrique à mon dieu donc quand je suis arrivée j'étais sidéré j'avais mal au coeur en même temps je travaille beaucoup ma patience parce que je disais non il faut que tu sois patient parce que c'est la façon de faire c'est la façon de vivre et si tu n'as pas changé les choses comme ça ok tu vas aller au fur et à mesure petit à petit et tu vas faire comprendre ta vision tu vas faire comprendre ce que tu veux obtenir et c'est c'est pas par force c'est vraiment du monde pareil pour les gens avec qui tu travailles tu dois vraiment d'abord moi ce qui est important pour moi en tant qu'entrepreneur en tant que personne qui travaille avec des gens ce n'est pas toujours de vous dire que oh voici le produit je vends ce produit ça coûte 10 000 francs ça coûte 5000 francs c'est d'abord de partager la vision de pourquoi je vends ce produit de comment est-ce que je peux le vendre comment je peux le commercialiser facilement et de te donner une de changer d'abord ton mindset ensuite de te dire ok voilà le produit va vendre et là je suis garantie que tu vas vendre le produit parce que tu as déjà tu es déjà tu as déjà épousé ce que je demande tu as déjà un mindset prêt pour pouvoir vraiment sortir et vendre ce produit donc c'est ce qu'il fallait que je fasse ça peut être facile on y est arrivé et à deux jours de l'ouverture tout était prêt vraiment tout était prêt je veux dire tout ce qu'il fallait était prêt on a l'ouverture avait lieu pendant trois jours et bien avant il faut noter aussi que au niveau de la publicité c'est très important facebook ne suffit pas vous ne pouvez pas être dans un endroit et on ne vous connaît pas donc oui ou bien vous estimez qu'on va vous connaît parce que vous êtes venu juste vous installer comme ça non on va vous connaître on va voir comment vous entrez les travaux on va deviner que non il ya quelqu'un vous devez vous rapprocher de vos voisins vous devez partager c'est à dire aller vers vos voisins vous devez faire le porte à porte le bouche à oreille dire aux gens que je suis là je fais dans ça et ça et ça et c'est un travail que je ne me suis pas amusé j'ai pris mon temps avec les employés on est monté on a travaillé là dessus j'ai même employé les gens qui sont allés dans bastos et les environs qui ont cogné à toutes les portes les bureaux les salons de coiffure les maisons et partager les flyers partager partager j'ai sorti 5000 flyers et j'ai employé les gens chaque jour qui distribuent ses flyers pas loin bastos et les environs parce que pour moi il était très il est très important qu'on me connaisse à bastos et c'est quelque chose que je fais je vais le faire chaque au moins une fois par an c'est très important que on me connaisse où je suis et ce que je faisais aussi les ans les business qui sont autour de moi j'allais je me présentais je disais ce que je faisais et tout le monde c'est comme ça parce qu'en fait vous pouvez être quelque part vous ne créez pas on ne vous connaît pas vous ne créez pas une communauté où j'ai pas vous devez ou vous ne rencontrez pas les anciens comme on dit souvent devenu dit que je suis nouvelle je fais ceci est là 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 vous présentez et vous créez une certaine harmonie c'est très important pour votre business donc on a fait ça et ce qui fait qu'à l'ouverture c'était très bien ça s'est très bien passé je vais vous montrer toujours les images là vous allez voir les images ça s'est très bien passé les choses se sont merveilleusement bien passé au dernier jour dernier de notre ouverture j'avais invité marthe karine qui l'a fait sa dédicace pour ceux qui connaissent marthe karine vous connaissez je vais mettre également sa photo là vous allez voir elle a fait sa dédicace il y avait tellement de gens il y avait beaucoup de ses fans beaucoup de gens qui la suivent qui sont venus qui ont aussi par la même occasion découvert ce que je faisais la boutique et tout ça s'est très bien passé il y avait bon à manger on a bu on a célébré et c'est vraiment ces trois jours tout tout on va dire que c'était très bien c'était très bien il y avait beaucoup de choses à prendre les gens étaient contents les gens étaient au waouh les gens étaient où c'est très joli c'est vrai c'est beau c'était beau mais à la fin après pas mais en fait quand je me suis arrêté j'ai dit ok tu as réalisé ça et so what j'ai dit so what parce que je suis quelqu'un que quand je veux faire quelque chose n'est pas je vais tout faire je vais me rassurer que tout soit parfait et tout même s'il faut que je sais pas je dis non tout doit être parfait je me concentre je fais ce qui a fait mais après je finis je dis ok so what so what ça veut dire que maintenant on a fait ça tu as fait ça et puis quoi maintenant mais bon et puis que c'est là il faut que ça marche il faut que tu aies les sources de revenus faut que tu tu fasses le chiffre d'affaires que tu t'es dit au départ que tu allais faire et tu dois travailler tout et tout donc la boutique est là maintenant au camp ou bastos face béaté le nom c'est professionnel diva nous faisons dans la vente des capilles des produits capillaires nous coiffons également des pour des on pose des laisses des perruques nous vendons des perruques brésiliennes de très bonne qualité nous faisons aussi des coiffures comme les spring twits les passion twits mais les bottes fly locks des choses comme ça les coiffures américaines nous sommes là si vous avez besoin nous vendons des produits capillaires en gros et en détail nous vendons des produits cosmétiques également en grand détail si vous êtes là et que vous êtes au cameroun vous voulez faire un tour allez y faire un tour vous voulez acheter des produits capillaires contactez nous en gros en détail nous avons notre site web je vais mettre ça dans la barre de description je vais mettre également notre site web dans la barre de description je vais mettre nos pages facebook vous pouvez nous contacter directement au besoin si vous voulez également ouvrir une boutique on peut vous conseiller vous pouvez vous pouvez visiter notre site web nous avons des nous avons un produit que nous appelons call diva c'est juste un appel d'une heure où vous partagez ce que vous vous faites part de votre projet et puis on vous aide pendant vous dit ce qu'il faut faire comment est ce que c'est possible donc parce qu'on a l'expérience là dessus donc n'hésitez pas à nous contacter et vraiment j'espère que vous avez été vraiment ravis d'écouter cette vidéo vous avez appris quelque chose et si vous hésitez encore vous pouvez le faire mais c'est pas vous pouvez ouvrir quelque chose vous pouvez réaliser votre projet d'un état à distance vous devez travailler sur votre visibilité vous devez être présent avec votre équipe vous devez vous rassurer que vous faites des réunions parce que c'est des choses que je fais je fais des réunions une fois par semaine pour me rassurer que tout se passe bien vous devez être là avec eux vous avez vous devez être là parce qu'à leur niveau si ce sont parfois seuls vous voyez un peu lorsqu'on peut-être vous dit qu'ok elle est de l'autre côté moi je suis ici seul en train de gérer les choses non vous devez être présent avec eux vous devez être psychologiquement avec eux ce qu'ils ce qui fait que quand ils sentent que vous êtes là surtout ce sont des gens qui sont sérieux qui veulent vraiment amener votre entreprise à un autre niveau ils vont aller à un autre niveau c'est ensemble que vous pouvez faire mieux nous ne prenez pas seulement les gens vous mettez dans votre boutique ou bien dans votre business et vous tournez le dos vous dites ok je veux seulement à chaque fois de semaine chaque temps de mois vous m'apportez le chiffre d'affaires tant 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 vous me dites ce que vous avez vendu non ça ne suffit pas vous devez tout le temps les encourager vous devez les former vous devez les changer leur mindset il y a plein il y a beaucoup de travail derrière vous devez faire le travail doublement que vous devez en fait vous devez faire le travail plus qu'il en faut parce que vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là et donc ça veut dire que vous devez transmettre ce que cette connaissance là dans leur tête vous devez transmettre ce mindset là dans votre boutique ou dans la tête de vos employés pour qu'ils puissent faire les choses comme vous désirez comme vous voulez et ainsi vous verrez comment vous avez grandi vous avez grandi vous avez grandi donc c'est ce que je voulais partager avec vous j'espère que vous avez aimé j'espère que ça va vous aider comme je disais au départ abonnez vous sur notre page activez la cloche de notification partager cette vidéo autour de vous et vraiment si vous avez d'autres questions ou si vous avez déjà réalisé un projet en étant à distance dites moi quel était votre challenge dites moi ce que vous avez traversé dit moi quel niveau vous êtes vraiment ce sera la bienvenue de partager avec vous sera la bienvenue de savoir ce que les autres ont déjà réalisé merci beaucoup et on se dit la prochaine fois dans une prochaine vidéo